... Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir sur cette scène en privé Norbert Bouyal, qui est réalisateur et aussi... Oui, on peut dire réalisateur, mais on dit metteur en scène. Metteur en scène, c'est pareil. Oui, bien sûr. Mais enfin, metteur en scène, ça s'approche du théâtre. Il écrit des pièces de théâtre. Il vient d'en faire une tout récemment, il y a deux ans, parce que c'est une pièce de théâtre, c'est long à écrire quand même. Et donc, il s'appelle l'histoire de Nelly, et c'est sur le burn-out, je crois. Tu le prends sur des histoires, il prend, quand il écrit, parce que ce n'est pas la première pièce qu'il fait, quand il écrit, il écrit toujours, c'est toujours basé sur des histoires vraies, et ça le motive dans l'écriture. Comment tu écris, Norbert ? J'écris, je m'inspire de bouquins. Tu écoutes le sujet ? Oui, je lis, et puis je suis intéressé par le sujet, parce que quand il est d'actualité, comme le burn-out, la pièce s'appelle « Bien-être au travail », avec un jeu de mots sur le verbe « naître ». « Naître ». Oui, « Bien-être au travail », mais quand on l'entend, ça fait « bien-être au travail ». C'est l'actualité, en ce moment, on en parle beaucoup, et donc, comme j'organise des conférences dans le domaine des ressources humaines, je suis sans arrêt confronté à des problématiques du climat social de l'entreprise, et c'est comme ça que j'ai monté une conférence sur le bien-être, à partir d'un bouquin, et j'ai demandé les droits à l'éditeur pour en faire une pièce, et j'ai écrit la pièce. Et tu as eu les droits ? J'ai eu les droits, oui, j'ai l'exclusivité, oui. Et lorsque tu dis que tu fais des conférences, tu te produis où dans tes conférences ? Alors, j'organise des conférences sur le plan des ressources humaines, et elles ont lieu essentiellement dans deux grands salons, dont un que j'ai créé il y a longtemps, il y a 25 ans, donc je n'ose pas le dire, mais il s'appelle Solutions Ressources Humaines. Il se déroule à Paris, à la porte de Versailles, et il existe depuis 25 ans. Dieu sait si ça... Donc tu voyages souvent, alors ? Ça tient la route, oui, oui. Tu voyages souvent ? Ça tient la route. Tu fais des amphithéâtres aussi de la fac ? C'est intéressant, ça, pour les étudiants ? Oui, bien sûr. De temps en temps, on a des demandes pour essayer de monter des conférences. J'en ai fait une, là, dernièrement, au Gazette Café, pour présenter un peu... C'était sous forme de conférences, avec des extraits de la pièce, quoi. Ah, c'est intéressant. Ah, voilà, c'est intéressant. Et donc tu fais des extraits de la pièce, comment ? Avec des... Tu fais des vidéos avec des écrans géants ? Ou tu... Non, non. J'évite les slides. J'aime bien l'art vivant, le théâtre. Et donc j'ai fait venir mes comédiennes qui sont venues en lecture, quoi. Ah, elles ont fait du live, carrément ? Ouais, ouais, carrément. Ah, c'est génial. En lecture. Et puis on entrecoupe, on a mis des petites scénettes en place. Et puis l'expert qui intervient sur l'épuisement professionnel. C'est très intéressant, parce qu'en même temps, bon voilà, tu captes la personne qui t'écoute, parce qu'il y a, tu vois, il y a de l'interactivité, et ça c'est génial. Et donc, j'aimerais savoir, depuis quand tu écris, déjà ? Ben, j'ose pas dire depuis toujours, mais j'ai toujours été passionné par l'écriture. J'ai écrit des choses plus personnelles, j'ai même écrit un bouquin aussi. Qui s'appelle ? Il s'appelle, il s'appelle comment celui-là ? Je l'ai écrit il y a trois ans, il s'appelle Jeux de dames. Jeux de dames ! Après le burn-out des femmes, c'est Jeux de dames ! C'est sur mon enfance au Maroc, et donc j'ai parlé, j'étais très bercé, empli d'amour et très par les dames, et ça m'a marqué, et donc j'ai raconté un peu toute cette histoire, et comme c'est un climat tout à fait particulier au Maroc, avec les gens qui s'aiment tous, quoi, qui se côtoient et tout, et donc... Jeux de dames, j'aime beaucoup, parce qu'en même temps, ça valorise la femme, et ce qui est important aussi aujourd'hui, parce que voilà, la femme a besoin d'être valorisée, et c'est pas le cas, c'est pas le cas là ! Non, non, justement, c'est d'actualité aussi, et c'est pour ça que je me suis penché sur cette problématique à partir d'une femme qui a porté atteinte à ses jours, quand même, et donc j'en ai fait... Mais là, c'est le burn-out, c'est ça ? Oui, oui, le burn-out, le bien-être au travail. Donc c'est l'histoire de Nelly, donc Nelly a existé, elle s'appelait Haute-Sélie, Haute-Sélie, c'est elle qui a écrit le livre, et donc je m'en suis inspirée, mais j'ai, comme c'est difficile à porter comme personnage, tout seul, donc j'ai dédoublé le personnage, c'est justement ça, c'est le miracle du théâtre, j'ai dédoublé le personnage, ce qui fait que les deux comédiennes qui jouent, elles jouent toutes les deux le personnage de Nelly. Ah, c'est bien ! Elles sont habillées de la même façon, il y a une brune et une blonde. Comme une schizophrénie, quoi ! Oui, et donc il y a l'effet miroir. Ah, l'effet miroir, c'est génial ! Elle parle, elle se critique, elle se regarde, même dans la gestuelle, elle se mime. On peut partir dans plusieurs directions, comme une voix qui lui parle, ou qui répond à l'autre, un dédoublement de personnes, mais qui trouve la question-réponse, c'est ça ? Oui, oui, absolument. Question-réponse, donc c'est super. Et elle joue tous les autres personnages aussi. Tu ne m'as pas donné le nom de ton livre, tu l'as oublié ? Le nom du livre ? Que tu as écrit. Si, j'ai dit, hein ? Oui, tu l'as dit. Ça s'appelle « Jeux de dames ». Parce que pour moi, c'est très important, « Jeux de dames ». Et tu as des dates très importantes aussi, là, qui vont arriver, je dirais, le 16, 17 et 18 octobre. Oui. Tu vas produire ta pièce ? Oui. Au théâtre Beaux-Arts-Tabars, à Montpellier. Donc, ça va se jouer. Alors, le 16, c'est plutôt axé vers les entreprises, c'est-à-dire, avec la communication qu'on en fait, c'est pour les dirigeants d'entreprises. C'est pour ça que c'est suivi d'un débat avec experts. C'est Florian Mentionne qui chapote un peu tout ça, Florian Mentionne Institut, qui est un institut de recrutement et de formation. Et donc, il y a un débat et le débat est interactif avec le public, quoi. Vraiment, c'est après la pièce. Moi, ce qui va intéresser les auditeurs, c'est de savoir, bon, même si c'est ce jour, comme tu me dis, le 16, c'est plutôt pour les entreprises, mais est-ce que c'est payant ? Ah oui, c'est payant pour tout le monde. Ah ben voilà, ça, c'est important de le dire. Donc, n'importe qui peut venir. Ah oui, absolument, absolument. Et 17 et 18, c'est plus axé sur grand public. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de débat pour le grand public. C'est un spectacle comme un autre. Et donc, cette salle, combien tu peux avoir de personnes ? 110 personnes. 110 personnes, c'est déjà bien. C'est un très joli théâtre. C'est déjà bien, très joli théâtre. C'est un théâtre avec des chaises ou un théâtre avec des sièges ? Non, non, des sièges, des fauteuils, oui, c'est très bien. La seule est... On est bien, alors on va être bien. Donc, je pense que je viendrai. Ah oui, il faut venir. Je viendrai voir. Donc, qui interprète ? Toi, tu es comédien déjà. Oui, moi, je suis comédien, mais pas dans cette pièce. Pas dans cette pièce, donc, il va y avoir combien de comédiens sur cette scène ? Il y en a deux comédiennes. Que deux comédiennes, comme tu me disais tout à l'heure. Myriam Allais. Qui sont le miroir de Nelly. C'est ça. C'est ça. Donc, Nelly, si je comprends bien, dans le fin fond de l'histoire, elle ne s'est pas suicidée. Elle a... A tenté à ses jours. Elle a écrit un livre qui l'a aidé à ne pas mourir. Absolument. Et elle l'a écrit en quatre jours, ce livre, en sortant de l'opsital psychiatrique, où elle a été... Vraiment, elle ne pouvait plus bouger. Oui, mais c'est un burn-out. Donc, un burn-out, on sait les conséquences que ça peut entraîner. Et déjà, c'est bien. Alors, on salue beaucoup Nelly, qui va sans doute t'entendre, puisqu'elle sait que tu écris sa pièce. Et on salue beaucoup pour le courage et d'avoir écrit ce livre si rapidement, en quatre jours. Comment on peut écrire un livre en quatre jours ? Je ne sais pas combien il fait de pages. Il fait presque 200 pages, 190. Et donc, elle a écrit... Dès qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a écrit... Tout ce qui s'est passé, en plus. On ne peut pas se rater lorsqu'on écrit avec la rage au ventre. Oui, tu as raison. On ne peut pas se rater. Bien sûr. On ne rate pas l'écriture. On ne rate pas la page. C'est très vécu, quoi. Et en plus, elle raconte tout l'historique, comment c'est arrivé. Et dans la pièce, il y a aussi, donc, même les symptômes, les symptômes, les moyens d'éviter. Parce qu'on ne tire pas à boulet rouge sur l'entreprise. Parce que, bien sûr, le management est en cause, bien sûr. La façon de gérer les collaborateurs, etc. Mais aussi, c'est un personnage. Et souvent, ça arrive à ces gens. Les gens qui sont en burn-out sont des gens investis dans leur travail magnifiquement. Ils ont beaucoup de compétences. Ils n'y attendent pas du tout. Lorsque le burn-out arrive, on ne s'y attend pas du tout. C'est d'une journée à l'autre. Et hop, il y a des changements qui arrivent. Et on ne comprend pas. Même la personne qui est en burn-out elle-même, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça vient d'un coup, elle ne s'en aperçoit pas. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, tu me disais que tu avais été bercée avec les femmes. Puis si tu viens de la Méditerranée, tu es méditerranéen. Oui, tout à fait. Et tu as été bercée grâce aux femmes. Donc, c'est peut-être ce qui t'a donné cette écriture, cette façon de voir différemment la vie. La vie est intéressée avec curiosité de l'histoire de la femme. Tu écris principalement sur la femme. Oui, oui. Et donc, je trouve ça très intéressant parce que Norbert est attendrissant. J'aime beaucoup. Tout à l'heure, j'ai discuté avec lui. Il est génial. C'est gentil. On va redire les dates. Est-ce que tu aurais quelque chose d'important ? Je sais que tu es en train d'écrire une autre pièce. Oui, je suis en train d'écrire une autre pièce avec un regard assez… Mais toujours, c'est des histoires vraies. Oui, oui. Toujours, c'est des histoires vraies. C'est-à-dire, c'est un peu une caricature de ce qui se passe dans l'entreprise avec la langue de bois, etc. Oh la jalousie ! Oh la jalousie ! Et donc, c'est l'art. C'est aussi inspiré d'un best-seller qui a été tiré à 500 000 exemplaires. Et on m'a donné les droits. Enfin, l'auteur m'a donné les droits aussi. Ah, c'est génial. Pour exploiter ce… Mais enfin, il t'a autorisé les droits, parce que les droits, il les touche toujours, même sur ta pièce. Non, elle a renoncé au sien. Ah, ça c'est super. Ah ouais, non, formidable. Donc, elle m'a donné les droits pour faire… Combien tu m'as dit de livres ? Oui. Combien il y a eu d'édition ? 500 000 exemplaires. Ah, bravo ! Parce que donner les droits, te donner les droits, c'est… Les droits pour le théâtre, hein, pour le théâtre. Peut-être le théâtre, mais c'est un super cadeau. Je vais te dire, aujourd'hui, tu ne trouves plus des personnes généreuses comme ça. Voilà, absolument. Tu ne peux pas trouver des gens. Les personnes, avant de penser à la création artistique, ils pensent d'abord à l'argent. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Et donc, on va redonner les dates importantes. Ça se passe à Montpellier. Ça se passe à Montpellier, au théâtre Beaux-Arts-Tabar. C'est les 16… Le 16 octobre, c'est à 18h pour les entreprises. Qui tombe à quel jour de semaine ? Voilà, c'est un jeudi. Non, un mercredi, pardon. Un mercredi. Un mercredi soir. Un jeudi. Et le 17 et le 18 octobre, c'est à 20h30, aux heures classiques. Si quelqu'un t'intéresse de venir, on peut savoir à peu près le prix de l'entrée ? Oui, c'est le prix que pratique le théâtre, c'est 16 euros. 16 euros. Et la pièce est dure combien de temps ? 1h10. 1h10. Et pour les entreprises, c'est 19 euros. Parce qu'il y a le débat, en plus. Ah oui, il y a le débat. Et il y a aussi un petit cocktail. Ça veut dire à peu près 3 heures. Ça veut dire 3 heures, à peu près. Ah oui, oui, oui. Entre, voilà, environ 3 heures. Écoute Norbert, j'étais très contente de te recevoir. Moi aussi. Et en même temps, voilà, tu vois, les réservations défilent là, actuellement. Et j'espère aussi à très bientôt pour ta prochaine pièce de théâtre. Je te remercie d'être venue. Merci Myriam. Et tu es charmant. C'était agréable. Bye bye. Très agréable. Merci. Bienvenue sur la scène des Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir deux personnes. Yves Barral, qui fait partie du comité de fête de Montpellier, c'est ça ? C'est bien ça. Je suis le président du comité de fête de Montpellier depuis quelques années. D'ailleurs, je crois que je te connais. Eh oui, on se connaît. Et Arnold Pellegrini, qui est là présent aussi et qui va nous parler aussi de plusieurs choses. Et donc, Yves, tu es là pour nous présenter trois de tes spectacles qui vont se faire très rapidement. Un, principalement le 8 octobre. Octobre. Avec Gilles Dreux. Tu peux parler de lui ? Gilles Dreux, il va fêter ses 60 ans de carrière. Wow ! Aïe, aïe, aïe. Voilà, il a eu son premier tube en 1968, Alouette, je ne sais pas si tu te rappelles. Alouette, Alouette, gentil Alouette, c'est ça ? Et là, il va ponctuer son tour de chant avec des chansons de Brassens, de Gainsbourg, de Ferrat. Et il va ponctuer aussi avec des anecdotes. Voilà. De toute façon, Gilles Dreux, c'est vraiment un artiste, un très bon artiste. Il a fait il y a quelques années la tournée à Je Tendre aussi. Voilà. Et puis maintenant, il se produit... Oh, non ! Non, 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 non. Les Zénithes, les Zénithes. Voilà. Les Zénithes de France. Voilà. Donc, on a voulu lui rendre hommage puisque 60 ans de carrière, ce n'est pas tout le monde qui arrive à... Ah non, 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 non. Non, non, non. 60 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme, voilà. Il vit en Ardèche, donc il n'est pas très loin. Donc, ils viendront nous faire un coucou le 8 octobre, donc. Donc, et ça se passe le 8 octobre ? Alors, le 8 octobre, ça se passe à la Salle Pagésie, à Montpellier. C'est l'ancienne mairie de Montpellier, à côté du Polygone. Voilà. On a l'habitude de faire nos spectacles là. On en fait 6 par an. Février, mars, avril. Et là, maintenant, c'est la deuxième partie de la saison. Octobre, novembre et décembre. Et donc, pour réserver, par exemple, parce que là, c'est bientôt le 8 octobre. Ah oui, le 8 octobre, il y a déjà une centaine de réservations. Téléphone, au 0467 58 65 34. Voilà où il vient le jour même. Il y a toujours des places. La salle est très grande. Voilà, donc, ça défile, là, on le voit, là. Ça défile pour la réservation. Tu as un autre spectacle, le 5 novembre, le sosie de Mike Brandt. Eh oui, on va rendre hommage à la légende des années 70, Mike Brandt, par Claude Arena. Donc, Claude Arena, c'est un sosie... Officiel ? Oui, officiel, vocale. Il a les mêmes gestuels, le même physique, brun comme lui. Il porte les pantalons à pas d'éléphant, les vestes toutes pailletées. Oui, pareil, voilà, oui. Et puis, surtout, nous, ce qui compte, c'est la voix. C'est la voix. La voix. Donc, il a vraiment la voix de Mike Brandt. Oui, oui, oui. Ça, c'est important. Il tourne très bien dans toute la France. Pour ta sosie, déjà, officiel, c'est qu'il a la voix. Oui, oui, oui. Et ça se passe toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Alors, c'est le mardi, chaque fois. C'est l'après-midi. Et on commence le spectacle à 14h30. Alors, avis à ceux qui ont envie d'aller voir le sosie de Mike Brandt, qui s'appelle Claude Arena. Et tu as un autre spectacle prévu pour le 3 décembre, c'est ça ? Oui, on termine avec trois gracieuses filles. Et avec Arnold. Et Arnold. Félix Grigny ! Qui va nous présenter ce spectacle, puis c'est lui qui l'a conçu, je pense. Oui. Alors, Arnold. Bonjour, Myriam. Ça va bien ? Comment vas-tu, toi ? Ça va très bien. Donc, on sera avec les Ohlala Sisters, qui sont trois jeunes filles. Toutes jeunes, toutes fraîches. Sisters. Love sisters, et c'est des sisters. Tu vois ? Elles sont faites pour venir ici. Elles sont faites pour venir ici. Elles ne sont pas sœurs dans la vie, mais elles sont très complémentaires. Et c'est un groupe étonnant, détonnant, très gai. Je pense qu'il plaira beaucoup au Montpellier. Et toi, tu vas chanter ? Je vais les accompagner. Et puis, tu sais, des fois, elles changent de toilette. Sur ta voix ? Tu vas les accompagner avec ta voix ? Au piano ? Au piano. Et ta voix ? Et parfois, elles changent de toilette. Elles vont se remaquiller, elles mettent une autre tenue. Et moi, j'en profite pour faire une petite chanson. Voilà, c'est super. Et j'ai appris aussi que tu sortais ton CD. C'est ça. Il sort enfin, après un an et demi de travail. Ah bah oui, mais c'est pas facile à céder. Il sort le 9 octobre. Il va s'appeler Coeur sur vous. Coeur sur vous. Tu trouves pas que c'est un titre extraordinaire ? C'est très beau. Coeur sur vous. Bon, déjà, c'est une expression qui est dans l'air du temps, tu sais. Les jeunes, ils font Coeur sur toi et tout. Et moi, ça me parle vachement. Déjà, il y a un côté bienveillant que j'aime bien. Et puis, je trouve que les artistes, c'est vraiment ça. On vient étaler un peu nos sentiments sur les autres, tu sais. Tiens, tenez un petit peu ce qu'on ressent. Et Coeur sur vous, c'est un peu les tartiner avec notre cœur et avec nos émotions. Donc, c'est un double emploi qui me plaît bien. Tu crois qu'on verra quelques extraits tout à l'heure ? J'ai amené quelques petits extraits sonores avec le dos de la pochette. Je n'ai pas pu amener la face de la pochette. Je garde en surprise parce que je suis nu dessus. Ah mince, alors. Mais pourquoi tu t'es mis tout nu, toi ? C'est à force que les gens me disent, les gens qui me connaissent très bien. Tu es beau tout nu. Ils me disent, tu es... C'est dommage parce que tout le monde te voit habillé alors que tu es beaucoup mieux nu qu'habillé. Donc, je me suis dit... Ça dépend, ça dépend. Quand les gens finissent par dire souvent quelque chose, tu finis par le croire des fois, à tort, tu sais. Donc, là, je me suis fait avoir et je serais nu sur la pochette avant. Mais je garde cette surprise pour le 9 octobre. Et regarde la surprise, j'ai compris. Ce qu'on appelle du teasing. Donc, avis aux amateurs et aux amatrices, vous allez voir un nol Pellegrini tout nu. Il y en a pas mal qui m'ont vu nu déjà. Et donc, et aussi, tu t'arrêtes pas là parce que tu vas ressortir en 2020 un autre CD. Je vais faire une réédition avec des inédits. Là, c'est un album de cover où j'ai réarrangé pas mal de titres très connus, d'autres un petit peu moins connus. Et j'ai fait une réédition en début d'année prochaine avec deux compositions qui viendront compléter. Alors, oh là là, sisters ! Oh là là, sisters, c'est le combien déjà, Yves ? Le 3 décembre. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Oh là là, sisters ! D'ailleurs, je suis venu avec leur clip, si on peut le passer, ça serait pas mal. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Frèche qu'il a instauré, quand il est arrivé à la mairie de Montpellier, parce qu'il avait donné la vocation à la mission au comité des fêtes de faire un grand carnaval. Un grand corseau. Et jusqu'en 89, c'est ce que a fait le comité des fêtes. Mais je ne sais pas si tu connaissais Georges Frèche, il voulait être le premier partout. On lui rend quand même hommage, parce que c'était quand même un homme extraordinaire et qui en voulait. Il avait donné les moyens, il avait détaché deux employés de mairie, tout ça pour ça. Et puis quand il a vu qu'il n'arriverait pas à détourner Nice, il s'est tourné sur autre chose. Ce n'est pas facile. Donc moi j'ai essayé de trouver un créneau qui n'est pas facile dans un monde moderne ou dans une métropole où il y a une offre extraordinaire au niveau de la culture. Et j'ai trouvé de la culture populaire. J'ai voulu faire de la culture populaire auprès des seigneurs de la ville et de la métropole. Et c'est pour ça que je fais ces six spectacles. Et chaque fois, on essaye de prendre au moins dans la saison quelqu'un qui est connu un peu nationalement. C'est bien. Et l'année prochaine, on aura quelqu'un que tu as reçu ici. Qui s'appelle ? Mathieu Saint-Péret, le ténor. Ah oui ! Dans son nouveau spectacle. Il ne se la joue pas en plus. Non, du tout. Il est vraiment super. Et d'ailleurs, il y a un homme. Avec ce qu'il nous a dit comme secret, je veux dire, je serai levé, je me cacherai. Et donc, tu es depuis combien de temps président ? Ça fait dix ans. Dix ans. Dix ans qu'on essaie de faire ces spectacles avec quand même un prix très abordable. Parce qu'on veut que ça soit comme culture populaire. Ça s'appelle culture populaire. C'est que tout le monde puisse accéder. C'est huit euros. Huit euros, ce n'est pas trop cher quand même. Tu ne veux pas famille nombreuse ? Non. Il devrait y avoir, c'est dix personnes, famille nombreuse. Non, mais c'est dix euros et huit euros, mais c'est huit euros pour le troisième âge, les familles nombreuses, comme tu dis. Voilà, c'est super. Et donc, je pense que vous avez remarqué les beaux yeux bleus d'Yves. Merci. Le président du comité des fêtes de Montpellier. Dernier mot de la fin pour Arnold. Arnold, mon chéri, t'as encore quelque chose à te dire ? Oui, mon chéri. Ce que je voudrais dire, c'est déjà dire merci à Yves qui me reçoit dès décembre et qui me reçoit à nouveau avec Divino. Pour les gens qui connaissent Divino, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça va être plein très, très vite, je pense. Et aussi, bravo pour tout le travail qui est fait depuis dix ans. Bravo, bravo Yves. J'aime beaucoup Yves parce que je le connais un peu et on s'est déjà rencontrés. et c'est quelqu'un vraiment de très chouette et très artiste quand même, même s'il est très discret. Merci aussi à toi de nous recevoir, nous les artistes, les organisateurs. Ce fut un plaisir. Parce que tu mets en lumière soit des talents, soit des organisateurs. Des talents comme toi, c'est ça ? Non, je ne parlais pas pour moi. Mais j'ai réalisé en le disant que ça pouvait être mal interprété. Mais surtout des organisateurs qui se donnent du mal pour créer des événements et ça a le mérite d'être mis en lumière et tu le fais très, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Donc, on vous dit bye bye. Tous ensemble, bye bye. Salut. À très vite. N'oubliez pas les dates. Le 8 octobre, le 3 novembre. Et le 1er décembre. Voilà. Bye bye. Salut. Nous voilà à nouveau sur la scène des Love Sisters et nous avons le plaisir de recevoir un groupe, un charmant groupe, Alice, qui fait partie de... Ton nom, c'est Jazz Brésilien ? Mon nom, c'est Fer, mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Alice Jazz Brésilien qui regroupe les différents projets autour de cette musique. Et quel est ton style exactement de musique ? Alors, il est assez varié. Je fais pas mal de styles. J'ai fait du lyrique, du jazz. Bon, le jazz, c'est quand même un peu le début de mes amours, on va dire. Et la bossa, du coup, par la suite. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup de musique. Mais là, ce projet-là, c'est donc autour de la musique jazz brésilienne, bossa nova, samba. Voilà. Je voudrais savoir si... Comment tu as commencé tes débuts, tes débuts, par exemple ? Je chante depuis petite. J'ai vécu en Guadeloupe. J'ai monté un premier groupe là-bas où on faisait des compositions. On a fait pas mal de scènes. Depuis toute petite. Ah, depuis petite, oui, voilà. C'est-à-dire que tu as été buberonnée dans le métier artistique ? Ben oui, j'ai une cassette que ma mère a gardée où j'ai trois ans où je chante pendant une heure. Donc, je pense que vraiment, voilà, j'aime chanter. C'est quelque chose que, voilà, qui me... Et donc, tu chantais seule au début ? Voilà, je chantais toute seule. Je faisais même des compositions. J'avais un petit piano. J'avais des accompagnements tout faits. Je faisais des paroles dessus avec des mélodies. Quand j'ai eu sept ans, j'ai monté un groupe avec deux copines. On s'appelait Les Greluches et on en faisait des compositions. Les Greluches ? Voilà, Les Greluches. C'est super. Je ne sais pas si c'est bien de le dire. Je ne sais pas si c'est très vendeur. Mais non, ce n'est pas grave, ça. Mais en tout cas, voilà, on a fait des concerts, pas mal de concerts. On avait des costumes. On ne faisait que des compos. Et c'était rigolo. Et on a fait ça 3-4 ans. On avait même un book et tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça a un peu commencé comme ça. Et après, tu as monté un groupe dont vous étiez tous les trois. Il y a combien de temps ? Alors, en fait, je joue avec Julien depuis pas mal de temps. Et donc, on a joué en duo. Francis, on se connaît aussi depuis 15 ans. Mais ce groupe existe. Enfin, il existe sous la forme du duo et du trio et même du quartet avec un autre musicien depuis un an. En fait, c'est assez récent. Oui, mais en un an, on a le temps de faire beaucoup de choses quand même. Oui, oui, oui. Et donc là, tu es en présence de Francis Pitta-Rabesson. C'est ça qu'on dit ? Comme ça ? Et donc, toi, tu es d'origine. De quelle origine tu es ? Je suis d'origine malgache. Je viens de Madagascar. Tu fais de la guitare ? Tu joues de la guitare depuis tout jeune ? Non, j'ai commencé malgré... Excuse-moi, excuse-moi, c'est la façon dont tu le dis. Non ! Ah non, malheureusement ! J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ah, mais c'est quand même jeune. Oui, enfin, non. Par rapport à mes frères et mes parents, mes grands-parents, par rapport à toute la famille, donc j'ai commencé vraiment très en retard. Mais c'était autodidacte ? Et c'était autodidacte ? Oui, d'abord en autodidacte. Et puis quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à apprendre sérieusement parce qu'il a fallu passer par les conservatoires, par les écoles. Tu es passé par le conservatoire ? Oui, à Montpellier. J'ai fait le conservatoire de Montpellier. Et quand j'étais en région Paris, j'étais à Paris en fait, j'ai fait l'American School. Mais en fin de compte, même si tu étais autodidacte, tu as quand même fait le conservatoire. Oui, mais au début... Il est très humble, n'est-ce pas ? Il est humble ! Non, mais c'est venu après. C'est venu après, mais tu l'as fait. Oui, oui. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Il faut quand même insister là-dessus, quoi. Et donc, tout à l'heure, je parlais avec lui, il est génial. Il est génial. Il est génial. On va passer à, comment dire, Julien Ascension. Non, pas sans le N à la fin. Ascension. Magnifique. Ascension. Magnifique. Parce que ce n'est pas facile à dire et il fait de la percussion, non. Si, si, non, mais c'est bien, il dit comme ça, la percussionne. C'est bien. C'est bien, ça met du soleil. Il joue plusieurs instruments de musique. Ah oui. Qu'est-ce que tu joues ? Je crois du piano. Oui. Tu fais du djembé aussi. Du djembé. Je fais des maracas. Je fais des castagnettes. Je fais du shaker. Un peu de triangle. Je fais... Je fais... Qu'est-ce que je fais encore ? Des bongos. Depuis quel âge ? Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, donc tu étais aussi bercé. Quand j'étais petit, j'avais 2-3 ans. Il paraît que j'ai fait une crise à mes parents. Je voulais un tambour au Polygone. Et voilà, ils m'ont acheté le tambour. Donc tu es de Montpellier. Je suis de Béziers. De Béziers, mais enfin de l'héros, quoi. Voilà, je suis... T'as pas eu beaucoup d'accent, hein ? Bitérois. Non, non, je l'ai perdu, heureusement. Parce qu'au début, c'est bien. C'est bien, mais voilà. Et je vais... Je te trouve super sympa aussi. Moi, je te trouve super sympa aussi. Je vais prendre ma petite Alice à nouveau. Et vous avez des projets, des scènes. Tu peux me... Vous pouvez m'en dire, mais voilà. Alors du coup... On tente de se passer le micro parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, on a des prochains concerts. Donc voilà, en duo avec Francis, en trio, en quartet. Après, voilà, tous, on est musiciens et on a aussi d'autres projets. Donc voilà, là, on arrive à la fin de la saison. On a pas mal joué depuis mars, avril, mai, juin, juillet, au septembre. Et là, c'est un petit peu plus calme. On a beaucoup joué. Là, on commence à se reposer plus. Et quel genre de scènes vous faites ? Des grandes scènes ? Les mairies ? Les collègues de fêtes ? En fait, vraiment, c'est assez varié. Parce que je crois, d'après ce que j'ai vu un peu, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Bon, il n'est pas vieux, il n'a qu'un an. Mais je pense que c'est très longe. La musique est très longe. Et donc, c'est vraiment adapté à tout endroit. En tout endroit, ça peut être aussi bien dans les bars, dans les comités de fête, mairies. Donc, avis aux mairies, aux comités de fête, aux bars, aux anniversaires aussi. Ça, c'est important, les anniversaires. Et donc, ils sont ouverts à tout. Et ils vont venir aussi avec les Love Sisters très prochainement sur le plateau, avec toutes les Love Sisters. Et pour le mot de la fin, comment on vous joie ? Donc, tu as dit Facebook tout à l'heure. Il n'y a pas que Facebook. Tu as un site ? Vous avez un site, excusez-moi. Alors, on n'a pas, enfin non, on n'a pas un site à notre nom, en tout cas. Encore, voilà, on a la page Facebook Alice Jazz Brésilien. Où il y a tous les... Voilà, il y a aussi ma page Alice Fèvre. Mais plutôt cette page-là, c'est celle qui concerne ce projet-là et cette musique. Et ils vont nous faire un live tout à l'heure. Mais je peux vous dire que d'après ce que j'ai vu, c'est génial. Et vous n'allez pas vous ennuyer, les amis. Bye bye ! Bye bye ! Merci Myriam. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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